... Merci d'ailleurs pour être là. L'événement, c'est la municipalité de la Marça, ainsi que certaines associations, entre autres l'association Patrimoine et Réconciliation, veulent mettre en évidence l'histoire de cette ville, l'histoire de la Marça, ses monuments et ses personnages. Parce que justement, la Marça, c'est une ville très ancienne, elle fait partie du patrimoine, parce que justement, c'est Mégara l'ancienne, c'est un bon lieu de Carthage, d'où à un certain moment des décideurs de Carthage résidés. C'est une ville que, à l'événement des musulmans, c'est-à-dire sous les agglabites, était un haut lieu militaire, puisqu'il y avait une garnison là pour surveiller la mer, puisque c'est un point avancé, le cap. À notre, par la période d'Afsid, ça veut dire qu'à partir du XIIIe siècle, ça deviendra un lieu de plaisance. Les princes et les sultans Afsid vont y résider en tant que lieu de plaisance pour changer l'air. Aussi bien qu'à l'époque husseinite, elle va être aussi un lieu de résidence. Et notamment, à partir de 1882, ça sera la résidence officielle des monarques, des possesseurs du tronc de Tunisie, les husseinites. À partir d'Ali Bey III, il va aller au domicile dans cette ville-là, dans son palais d'Artaj. Alors, et même à l'indépendance, et avec la République, pendant au moins deux ans, Habib Bourguib, premier président de la République tunisienne, a logé dans ce palais même, qui est actuel d'Arda l'Akmar, ou Asr Saad, ou la municipalité de Lamarsa, en attendant de se transférer dans son palais présidentiel des Carthages. Les personnalités très importantes sont passées par là, à travers l'histoire. Notamment, notamment Eisenhower, notamment le roi Mohamed V du Maroc, Boutaflika d'Algérie, et c'est juste qu'ils ont logé dans cette maison-là, dans ce palais-là. Justement, on veut faire connaître l'événement, c'est faire connaître tout ça. Lamarsa, son histoire, son architecture, ses personnages. qui connaît l'histoire de Safsaf ? Ce fameux café où tout le monde raffole, tout le monde vient pour boire un café ou un thé, mais qui connaît son histoire ? Qui connaît les traditions autour du Safsaf, et autour notamment de la nega, de la chamelle de Safsaf, qu'on l'appelle sur un homme Fathia, un prénom de femme, et qu'on l'a fait sortir tous les mois de septembre, on l'a fait sortir pour faire le tour, habillée en harem, avec des bijoux en or, et tout ça, les gens ne le connaissent pas. Alors, on aimerait bien faire connaître tout ça aux gens de Lamarsa, les habitants, les Tunisiens, et voire même les gens du tout le monde, pour qu'ils connaissent un lieu prestigieux, un lieu d'histoire de notre pays, pour l'aimer, et en l'aimant, bien sûr, on s'attache à cette ville prestigiale. Comme vous le savez très bien, le passé, c'est la fondation sur laquelle on construit l'actuel, le présent, pour, bien sûr, aller vers le futur. Si on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas où s'orienter, où aller. Alors, cet événement, c'est pour dire aux jeunes qu'il ne faut pas casser son patrimoine, ne faut pas détruire son patrimoine, il ne faut pas négliger son patrimoine, parce que ce patrimoine-là, ça nous sert à l'avenir. Ça peut servir, par exemple, ça peut servir quand on le connaît, on peut l'exploiter sur plusieurs volets, entre autres, le volet touristique, le tourisme, on a ras-le-bol, maintenant, le tourisme, de la plage, du soleil, ça y est, c'est fini, ça. Il faut aller dans la ville, il faut aller dans le vécu. Alors, le jeune, s'il ne le connaît pas lui-même, le jeune du pays, le jeune du quartier, s'il ne le connaît pas, alors, dommage, ça ne dira rien pour lui. Alors là, il va le négliger. Or, il sait que pour lui, le jeune qui fait, je ne sais pas, moi, qui est dans une école d'architecture, il va exploiter l'architecture existante pour innover, pour créer, mais pour créer d'une base solide. Le jeune qui est actuellement dans une école de tourisme, il peut exploiter pour créer des circuits, pour créer des événements, mais qui partent d'une base, d'une histoire. Le jeune qui fait de l'histoire, alors, il peut choisir son cherchant un sujet pour sa thèse, par exemple, son sujet peut être, on peut lui offrir, sa vie lui offre son sujet pour qu'il travaille dessus, quelque chose que personne ne pourra la faire autant que lui, puisque c'est son entourage. Alors, c'est vrai que c'est de l'ancien, c'est du vieux, entre parenthèses, mais qui peut être rénovable et réutilisé autrement pour d'autres fins.